Ce qui m'a frappé en arrivant en Périgord, c'est quand même le fait qu'on est donné à une des villes, à une des places principales du département, le nom de Bugeau, à la place centrale de Périgord, alors qu'on a affaire là au pire des salopards. Alors je passerai sur un certain nombre de choses. Un type qui retournait sa veste à chaque changement de gouvernement. Première chose. Un type qui a été accusé, qui est passé en tribunal, Bugeau, avec sa statue à Périgord, Bugeau, un type qui est passé en tribunal pour avoir détourné des fonds dans les fournitures aux armées. C'est-à-dire, c'est un voleur, Bugeau. C'est un type que Victor Hugo un jour a écouté. Parce que Victor Hugo faisait partie de l'élite de la nation et était admis, finalement, c'est un père de France. Victor Hugo fréquentait le monde des grandes fortunes, etc. Et il a écouté ce même Bugeau, qui est à l'époque commandant sur la place de Paris, commandant des forces armées pour mater les révoltes républicaines de l'époque. Parce que c'était un anti-républicain féroce, Bugeau. Et il disait sans hésitation, Bugeau, « Si, s'il le fallait, je n'hésiterai pas, si c'est pour se révolter et vouloir fonder la République, je n'hésiterai pas à tirer sur 50 000 femmes et enfants, s'il le fallait. » Ce type-là, à son effigie, à sa statue, sur la principale place de Périgueux, et si on lit le texte qui accompagne la statue, il y a en gros, c'est en substance ceci, « C'est malheureux, Bugeau. Il est mort, dit le texte qui accompagne sa statue, qui fait partie de sa statue. Il est mort, Bugeau, à un moment malheureux pour notre pays, où s'installait le régime des partis. » Il parle de 1848, il est mort en 1848, donc il n'a pas pu mater les révolutions de 1848, mais pour la deuxième fois, après 1789, après les événements de la Révolution française, se réinstallait la République. Et donc, la ville de Périgueux honore toujours l'homme le plus haineux à l'égard des fondements même de la République, c'est-à-dire le suffrage universel, la possibilité pour les gens de voter, et de voter pour les élus qu'ils choisissent. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, les partis se sont parfois discrédités avec l'affaire Cahuzac-Outh, mais enfin, quand même, jusqu'à présent, c'est la représentation nationale. Pour le moment, il peut y avoir mieux, comme démocratie, que cette représentation où on délègue à un élu beaucoup de pouvoir. Mais c'est quand même mieux que le totalitarisme d'Hitler, jusqu'à nouvel ordre. L'existence de partis divers et qui se combattent les uns, qui se combattent par les idées, etc. Voilà, je voulais terminer là-dessus, parce que moi, j'ai toujours été frappé et vraiment écoeuré d'avoir en Dordogne un type aussi admirable que là-bas ici, et aussi méprisable que Bujeau, et de voir que c'est Bujeau qu'on met en évidence dans ce département. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada